Musique C'est un roman post-apocalyptique qui raconte l'itinéraire de trois enfants, un grand frère de 17 ans, qui va conduire son petit frère et sa petite soeur, âgées respectivement de 9 et 6 ans, de Paris jusqu'à San Francisco. Parce qu'avant la catastrophe, les parents sont restés coincés à San Francisco. Donc ils vont partir de Paris, ils vont traverser la France, ils vont traverser l'Espagne, puis le Portugal, jusqu'à un endroit qui s'appelle le Cap Saint-Vincent, qui est au sud du Portugal, et qui est en fait un gigantesque cimetière de bateaux. Et pour traverser l'Atlantique, ils ont besoin de passer par ce point, parce qu'il n'y a plus d'avion, il n'y a plus rien. Ce grand frère, il a des aptitudes au combat qui sont assez développées. Il va protéger son frère et sa soeur physiquement, mais il va surtout les protéger psychologiquement. C'est-à-dire qu'il va les éloigner un petit peu de toutes les horreurs qu'ils vont pouvoir croiser. Par exemple, il a toujours avec lui deux bandeaux, deux foulards noirs, et il va leur nouer autour de la tête, dès que la situation devient un petit peu trop tendue. La fin du monde, en fait, j'ai essayé d'imaginer une fin du monde, un petit peu comme si ça cristallisait toutes les peurs que les hommes pouvaient avoir vis-à-vis d'une catastrophe. Et donc, c'est vraiment une fin du monde qui va regrouper un petit peu tous les thèmes qu'on peut voir dans les films, dans les livres sur ce sujet. Donc, par exemple, il y a des zombies, il y a des mutants, il y a des cannibales, il y a des sectes, il y a des machines tueuses. Mais tout ça, pour moi, ce n'est qu'un prétexte. Et le véritable sujet du livre, c'est la fratrie. C'est ce rapport qu'il peut y avoir entre ce grand frère qui est protecteur, entre cette petite sœur qui est, je pense, assez attendrissante, et ce petit frère qui cherche malgré tout à trouver une émancipation. Et j'avais vraiment envie de parler de ça. Et c'est vrai que plus j'avançais dans l'écriture de ce roman, et plus je me disais que j'avais un petit peu la même démarche que Benigny dans La vie est belle, où un enfant est confronté à l'horreur, et un adulte, enfin une personne un peu plus grande, l'en détourne. Ces trois personnages, ils vont essayer de se rattacher un petit peu à ce qui reste de l'humanité. Et essentiellement la musique. Donc leur voyage, en fait, est rythmé par une bande-son. Dès qu'ils le peuvent, ils chantent. Ou quand ils trouvent un appareil, un poste de radio, ils mettent de la musique. Et donc il y a énormément de citations. Il y a une playlist que j'ai mise en ligne sur Internet. Et c'est vraiment quelque chose qui les rattache un petit peu à l'humanité. Et il y a aussi tout ce qui est l'expression artistique. À un moment, ils vont rencontrer des graffeurs. Toutes les rencontres qu'ils vont faire ne sont pas des rencontres de personnes hostiles. Et la grosse majorité, quand même, ce sont des gens qui sont bienveillants. Et qui sont tous un petit peu perdus dans la catastrophe. Et l'humanité se serre les coudes. Le grand frère, à un moment, va apprendre à lire à sa sœur à travers des lettres qu'ils vont trouver. Donc une relation épistolaire entre deux personnes qui sont mortes depuis longtemps. Et c'est vrai que tous ces éléments-là sont pour moi extrêmement importants dans ce livre-là. C'est tout ce qui forme un petit peu la force de l'humanité, de l'espèce humaine. Et qui, selon moi, restera même après la fin du monde. Je ne pense pas que ça soit si noir que ça. Franchement, à un moment, j'ai eu un doute. Moi, c'est vrai que j'ai toujours la crainte de faire des livres anxiogènes. C'est quelque chose qui ne me plaît pas. Et c'est vrai que ce grand frère, en fait, va protéger son frère et sa sœur. Et moi, à travers lui, je vais protéger le lecteur. Pour ne pas le traumatiser, moi, ça ne m'intéresse pas. De faire faire des cauchemars aux enfants, ce n'est pas quelque chose qui me plaît. Alors, bien sûr, c'est la fin du monde. Il y a des zombies, il y a des scènes qui sont un petit peu dures. Mais en même temps, par exemple, au bord de la Loire, la scène des zombies, moi, j'ai des lecteurs qui m'ont dit qu'est-ce qu'on s'est marré en lisant cette scène. Parce que, voilà, il y a une chose aussi dans ce livre, pour moi, qui est importante, c'est, face à la catastrophe, toujours avoir le sourire. Quoi qu'il arrive, toujours avoir le sourire. Des blagues tout le temps, puis raconter des coups, et puis toujours se marrer. Et ça, c'est quelque chose que j'avais déjà abordé dans Jonah, et j'ai continué. C'est un petit peu les mêmes thèmes que j'aborde dans Jonah et dans le jardin des épitaphes, sauf qu'effectivement, dans les épitaphes, le contexte est moins marrant. La bande-son de l'Apocalypse, elle est dans mon téléphone. Tous les titres sont en mode aléatoire, et dès que les enfants avaient l'occasion d'écouter de la musique, je prenais le titre qui passait, et je le citais. Et je me suis dit, tu triches pas, tu fais comme ça. Et à un moment, il y a une scène de poursuite sur l'autoroute, et je tombe sur une chanson super douce. Et je me dis, ah mince, là ça va pas gazer. Et bien j'ai réussi à m'en sortir. J'ai fait une espèce d'accident, un petit peu comme au ralenti, un mouvement, et la chanson douce passe très très bien sur ce passage. Et donc cette bande-son, pour moi, elle est importante. Je travaille, ça m'arrive de travailler en musique, je travaille chez moi, j'écoute énormément de musique, et cette bande-son, elle est en aléatoire. Il y a une fois-ci, j'ai triché. À la fin, il y a la partie qui s'appelle « À fond de la caisse ». La première chanson, je me dis, non, à fond de la caisse, ça colle pas. Mais dans le livre, le héros, il change de plage à chaque fois. Il se dit, non, ça colle pas, ça colle pas, ça colle pas. Et juste qu'il tombe sur la bonne chanson qu'il envoie, et qu'il corresponde bien avec la voiture qu'il trace sur l'autoroute. Mes influences sont essentiellement cinématographiques. Donc je me suis, il y a un zeste de Mad Max, un petit peu de la planète des singes, un soupçon de l'armée des morts, de zombies. Terminator aussi est très présent. Et c'est vrai que j'ai essayé de compiler un petit peu tout ce qui se passait dans les films post-apocalyptiques, et les placer dans mon roman. Sous-titrage Société Radio-Canada